et bonjour à tous stevenson jour 11 dernier jour saint jean du gard jusqu'à alès bon je me suis levé tôt et j'ai commencé la marche à 6 heures parce que vu les chaleurs d'hier je préfère essayer de marcher un long moment avec le frais sur le GR et il y a déjà le soleil qui rougeoie sur la cime des arbres j'aurais peut-être même pu commencer un peu plus tôt alors entre temps j'ai eu la question la réponse à la question d'hier ce sont bien des pins maritimes et puis ils ont été plantés dans la région il y a à peu près un siècle pour étayer les les mines du bassin minier autour de autour d'alès parce que c'est un bois qui pousse très vite et puis qui prévient quand il craque donc on sait qu'il faut il faut le remplacer voilà bon pour la petite histoire allez bon chemin salut ok bon bah hier c'était quand même une belle étape mais il faisait vraiment chaud beaucoup de gens ont souffert de la chaleur je crois que c'était une des premières journées où faisait si chaud d'ailleurs certains ont abandonné l'idée de rejoindre à l'est aujourd'hui bon moi j'ai quand même poursuivi comme vous le disais en partant tôt hier heureusement il y avait le ça s'appelle le gardon de saint-jean je crois que je suis resté une heure dans une dans une vasque là à me rafraîchir à tout mouiller short casquette t-shirt pour pouvoir avancer en plein après midi parce qu'il faisait vraiment chaud j'étais d'ailleurs même étonné de trouver une eau aussi aussi chaude elle devait faire 26 27 degrés pour une rivière très étonnant mais c'était pas désagréable c'était même plutôt sympa en même temps tout à l'homme pour Et voilà L'autre avantage de partir tôt C'est que Quand on est à la saison estivale On peut s'éviter D'éventuels orages Au milieu d'après-midi ou fin de journée Donc ça c'est pas mal Si vous êtes fait prendre dans un orage Ou que l'orage menace ou arrive Il faut vite partir des Crêtes, des sommets Perdre un peu d'altitude Éventuellement Lâchez vos bâtons Tout ce qui est métallique S'éloigner des lignes à haute tension Puis si vous êtes Vraiment pris dans l'orage Vous vous équipez, vous vous assiez sur votre sac Histoire de vous isoler Du sol Le plus possible Et vous attendez que ça passe Voilà Bon ben là C'est 9h30 Il fait déjà chaud J'aurais même déjà dû partir plus tôt en fait Mais bon Le chemin est joli Et voilà J'approche à l'est Et ben Un très beau chemin Alors c'est étonnant Depuis le village de Mialet On est passé sur du calcaire Témoins d'une ancienne mer Aujourd'hui bien évidemment disparue Et donc On a perdu les Les châtaigniers Qui sont calcifuges Et au contraire On a de nouvelles espèces Qui apprécient le calcaire Comme Les immortels La filante de Montpellier Les agents Voilà Bon j'en oublie plein Évidemment Mais Ça change complètement Cette dernière journée Voilà On est en Provence Alors quitte les Cévennes Doucement On approche la Provence Bon Ben Petit bilan rapide là Je pense que j'ai perdu quelques kilos En mode En mode bivouac Ça c'est pas plus mal C'est la bonne nouvelle La toute bonne nouvelle C'est que c'est un très très beau chemin On y fait de belles rencontres Moi je ferai une conclusion A A froid Un peu plus tard Là je vais ranger tout le matériel Et je crois que je vais me faire un petit repas à l'aise Avant de prendre le bus Et de rentrer Chez moi Allez Tous ceux qui sont sur le chemin Bon chemin à vous Ceux qui vont partir aussi Et puis à une prochaine Salut Salut